Je m'appelle Valérie Beaufort, je suis psychopraticienne en psychothérapie multiréférentielle. Je suis également sophrologue, art-thérapeute et formatrice. J'enseigne à la fac d'Aix-en-Provence, je coach en entreprise, et puis j'accompagne les professionnels de la santé à enrichir leurs compétences dans leurs pratiques quotidiennes. Alors mon histoire de vie, elle commence par un... Je viens d'un père et d'une mère qui sont de milieux très différents. Un père très aventurier, pilote, et une mère qui n'est jamais sortie de son village. Et ils sont nés tous les deux le même jour, ils vont se rencontrer, ils vont se marier. Ma mère ne voulait pas d'enfant au départ, elle était enceinte très rapidement. Et déjà j'ai été séparée à la naissance de mon père, parce que ma mère ne voulait pas accoucher en Afrique, mon père était pilote en Afrique, donc elle est revenue en France, et mon père ne pouvait pas rentrer parce qu'il venait de retrouver du boulot, et que comme il avait une femme et un enfant à faire vivre, il n'a pas pu venir. Donc déjà j'ai vécu une séparation de départ avec un père. Trois ans plus tard, mon père va mourir devant les yeux de ma mère, noyée, pendant des vacances qui étaient en fait leur voyage de noces. Ma mère paralysée, le goût de vivre terminé, un enfant en se disant comment je vais faire pour la faire vivre. Donc sa seule solution à ce moment-là, c'était je vais la tuer, et je vais me tuer comme ça tout est terminé. Donc tout ça, toute cette blessure en fait de l'enfance, on fait aujourd'hui quelque chose de très précieux, parce que le précieux de la vie, le goût de la vie, moi j'adore la vie. Je croque la vie à pleines dents, et tous les jours je remercie à chaque instant d'être encore en vie. Mais certainement, ça vient de là. Donc au départ, j'ai toujours, voilà, on me disait de moi, t'as un rayon de soleil, t'es toujours dans la joie, mais je comprends d'abord que c'est ça qui a fait que ma mère a été, par ce vivant, par cette vie, encore en vie. D'abord parce que c'était ma vie. Donc au fur et à mesure de, voilà, j'ai 18 ans, j'ai fait des études au départ commerciales, et dans ces études commerciales, ce que j'ai adoré, j'avais deux heures de cours de psycho, et là j'étais toujours, mais waouh, il y avait un appel intérieur à la psychologie, mais comprendre plein de choses, voilà. Et donc après, je me suis dit, mais voilà, en fait, j'ai envie de comprendre mieux tout ce que j'ai vécu, je veux savoir. Et donc j'ai commencé à faire beaucoup de formations, j'ai 20 ans de formation. La première formation, c'était un stage qui était cinq jours pour qu'il change votre vie, et qui a radicalement changé ma vie, parce que le séminariste qui était américain, je ne sais pas, il y avait un jour, je serai à ta place. Il y avait quelque chose qui se disait, je me disais, mais comment est-ce que je n'osais même pas poser, lever le doigt pour poser ma question. Donc, et puis voilà, il y a sept ans, quand je suis partie enseigner, c'était quelque chose où je savais que c'était vraiment ça que je devais faire, parce que tout chemin de l'abandonnée que j'ai été, tout ce chemin, voilà, je sais aujourd'hui qu'on peut s'en libérer. Je sais que ce programme, tout ce que j'ai vécu de mon enfance, c'est aussi le précieux que je suis aujourd'hui. Donc voilà mon histoire de vie, de cette blessure d'abandon, et qu'on peut vraiment s'en libérer pour goûter vraiment à chaque instant de la vie, et je ne me sens plus aujourd'hui abandonnée, vraiment. Je sens vraiment ce présent à l'intérieur de moi. Il y a encore un tas de chemins à ouvrir, mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, c'est de sécurité à l'intérieur et que je ne suis plus abandonnée. La vie parfois me fait quitter des attachements et je lui dis, en fait, tant mieux à chaque fois. Dans ma vie, le fait d'avoir souffert de ce syndrome d'abandon, de cette blessure, c'est d'abord l'impossibilité pour moi de dire non à quelqu'un. Cette demande d'amour, en fait, que je n'ai pas reçue petite, parce que quand un père part, toute cette reconnaissance du père, on est reconnue par les yeux du père. Quand on quitte le ventre de la mère, c'est le père qui reconnaît l'enfant, mais quand on est arraché comme ça, c'est un abandon total, dont je vous parle aujourd'hui, mais que mes cellules l'ont vécu, même si je n'en ai pas encore toute la conscience. C'est un chemin pour aller retrouver cette énergie-là, dans cette demande d'amour. Donc, dans ma vie, déjà, je ne savais pas dire non. Ça veut dire que je disais toujours oui, parce que j'avais tellement besoin d'être aimée derrière ça. Après, tout doucement, dire non, ça veut dire que si je dis non, l'autre peut me dire non, mais ce n'est pas pour ça que l'autre ne m'aime pas. Donc, ça a été tout un processus d'apprendre à dire non. C'est également la peur de encore être abandonnée. J'aurais tout fait, mais accepter l'inacceptable, dans des relations, en fait, d'accepter des choses qui n'étaient pas justes pour moi. Tellement j'avais besoin de sauver l'autre, je veux dire, sauver ma mère de la mort et me sauver moins. Eh bien, dans la vie, ce positionnement a été tout le temps là. Il faut que je l'aide, il faut que je la sauve. Donc, des positionnements de sauveurs qui sont terribles. Et alors, le processus qui a été le plus terrible pour moi en tant que thérapeute, c'est qu'en fait, je me suis dit, à un certain moment, on ne sauve personne. Parce que quand on fait une formation pour comprendre la psychologie, pour comprendre la psychothérapie, avec les 20 ans de formation que j'ai, avec différentes lectures à chaque fois qui m'ont apporté des tonnes de choses, on se rend compte en fait que tout ça, moi, ça a aidé qui d'abord ? Ça a aidé moi, ce chemin-là. Et donc, en tant que thérapeute, je pensais que j'allais sauver les autres. Eh bien non, d'abord, je me sauvais moi. Mais en fait, on ne peut sauver que soi. Et donc, ça a été un très gros choc en disant, en tant que thérapeute, eh bien, je ne sauverais personne. J'ai toutes les clés qui ont permis, tout doucement, à pouvoir s'apaiser, à pouvoir ouvrir cette conscience. Et je me dis, en fait, on ne sauve qu'une seule personne, c'est soi. Et donc après, je me dis, mais voilà, je peux quand même continuer ce métier qui est fabuleux, que j'adore, qui est vraiment un appel à l'intérieur, à accompagner les gens, en fait, dans ce processus. Je sais que je ne le sauverais pas. Ça, c'est sûr. C'est que chacun peut sauver, oui-même. Voilà, c'est ça vraiment, c'est ce chemin, c'est on peut sauver soi-même. Parce que la connaissance de soi nous délivre de tout ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.